Comme vous le savez, tout au long du mois de mars, nous mettons les femmes à l'honneur, surtout dans notre rubrique emploi. Eh bien, en France, figurez-vous, la création d'entreprises aux féminins stagne aux alentours des 30% et ce, depuis plus de 20 ans. Alors, plus grave encore, selon une étude, seulement 12% des créatrices d'entreprises vivent correctement, correctement de leur activité. Pour essayer de changer la donne, eh bien, une jeune femme a fondé Bouge ta boîte. Cathy Lassalle est chef d'entreprise. Elle dirige les ateliers Malégole. Elle passe sa vie entre l'Agnon, où se trouvent les ateliers de production, et Rennes, où est installé le showroom. Chef d'entreprise, c'était un rêve d'adolescente. J'ai toujours eu envie d'être une femme libre, une femme qui décide. Quand j'étais ado, mes modèles, c'était François Chirou, Simone Veil. Nous sommes agenceurs, avec une spécialité, quand même, qui est la cuisine. Nous ne travaillons que pour des particuliers. Et puis, avec nos designers, nos architectes d'intérieur, notre bureau d'études, on crée un modèle spécifique pour eux. Il y a 14 mois, elle a rejoint le réseau Bouge ta boîte. Et désormais, tous les 15 jours, elle participe aux réunions et aux ateliers proposés. On arrive avec ces problématiques et on les met sur la table. On détermine une problématique qui peut être commune à plusieurs, de manière à faire un brainstorming, et qu'on parte de cette réunion avec des solutions. J'organise des séjours à l'étranger pour un large public. Je fais de la création et du négoce de packaging sur mesure. Je travaille en indépendant depuis un an. A l'origine du réseau Bouge ta boîte, une chef d'entreprise, consciente des difficultés des femmes à s'imposer dans le monde des affaires. Les femmes et le business, c'est très récent. Ça fait une cinquantaine d'années seulement que les femmes ont le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari et d'ouvrir un compte en banque. Donc c'est normal qu'il y ait un manque de culture économique. Aujourd'hui, on a 40% de femmes chefs d'entreprise, donc on se dit qu'on est quasiment à la parité. Sauf que dans la réalité, il n'y en a que 12% qui vivent correctement de leur activité. Donc c'est très très peu. Et c'est tout l'intérêt d'un réseau business féminin, c'est vraiment de pouvoir s'identifier les unes les autres, de partager des problématiques communes, et donc de se booster. Dans un cercle, il y a une quinzaine de femmes entrepreneurs, chacune d'un secteur d'activité différent. Donc vous avez une architecte, une dans les assurances, une opticienne, une dans la banque. Et elles se rencontrent tous les 15 jours. L'objectif, c'est bien de faire du business et du chiffre d'affaires. Ça m'a permis de commencer par booster mon site internet. Et j'ai vu que je gagnais en référencement, et j'ai vu que je gagnais en contact. Et puis après, concrètement, j'ai aussi eu des recommandations de la part d'autres bougeuses. Ça fait un an qu'on existe, on a fait une phase pilote en Bretagne, et on est lancé depuis le mois de septembre 2017 dans toute la France. On est aujourd'hui dans 13 villes. On a l'intention d'être dans 65 villes à la fin de l'année. Si les femmes rencontrent plus de difficultés dans leur parcours de création et de développement de leur entreprise, leur taux d'échec est moins important. Un tiers de moins que celui des hommes. Merci Sophie. Merci. Merci. Merci.